Nous faisons la production, mais il y a 7 mois, nous n'avons pas été payés. Depuis le début de cette année, nous n'avons reçu qu'un seul mois de salaire. Depuis là, aucun planteur n'a reçu un sou. Encore, nous ne faisons rien que la vente du caoutchouc. Si c'est la Souguipa qui achète, ils prennent entre 4 000 et 5 000. Les commerçants prennent à 2 000, 2 500, 3 000. S'ils n'achètent pas à ce prix, nous ne pouvons pas entretenir nos plantations. Nous n'avons rien aujourd'hui. Ce que nous cherchons du président Doumbouya, c'est de nous aider à travers cette société pour que nous puissions gagner des bénéfices. Partout ici, c'est la culture du caoutchouc. Il n'y a même pas une place pour la culture du riz. Mais il n'y a aucun bénéfice aujourd'hui, sauf la perte. Il n'y a pas une place pour la culture du caoutchouc. Remorco, 20, ça partit à Mourouvia aujourd'hui. Remorco, avec le caoutchouc, bien emballé. L'huile qui partit à Sierra Leone, tu peux gagner ça encore 10, 15, chaque, trois jours, chaque, trois jours, chaque, trois jours, ça partit. Comme tu vois, ils sont partis hier. Si tu étais là hier, tu peux frimer ça là, tu fais connaître. Notre EVA, on donne, ils revendent. Ils ne donnent pas notre argent. À chaque fin d'année, les restoums prélevés par kilogramme, par kilogramme, on remboursait à chaque fin d'année. Et c'est dans ça, nous, planteurs, qu'on utilisait pour développer, pour construire des outilités publiques comme des écoles, des maisons d'hygiène, tant d'autres, pour même arranger des pistes d'entre-villages. Voilà que depuis 2013, les restoums sont bloqués. Je crois que le montant va jusqu'à 73 milliards de nos francs. Quand le directeur est venu, on a essayé de parler avec lui. Il n'a jamais pris ça au sérieux. Et c'est dans ça, nous, paysans, planteurs, qui nous aident à faire un développement. Par exemple, nous avons une école primaire de Djekéen que le vent avait apporté la toile. Jusqu'à présent, on n'a rien pour la renouvelation. Nous n'avons pas d'argent pour renouveler ces taux qui ont été apportés par le vent. Tout cela, ça nous fait mal. Un kilogramme, jusqu'à présent, les pré-révements que la Société Radio-Canada le fait, rien n'a jamais diminué. Mais pour nous, planteurs, c'est nos prix qui diminuent.